... Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour vivre ensemble la séance qualificative. Tout d'abord de cette dixième manche de la saison, nous sommes sur l'une des pistes les plus mythiques du monde. Le circuit de Mount Panorama Bathurst est au programme et c'est surtout le tracé où on est à domicile pour Jim Richards, l'une des légendes du Touring Car et l'une des légendes de Sploton. Et on va sans trop tarder nous prendre la piste puisque le tracé est relativement long et on pourra avoir quelques surprises puisque l'on a, sans faire le Marseillais, la piste la plus difficile de la saison qui nous attend. Alors il y aura un autre gros morceau du Touring Car qui sera au programme de la suite de ce calendrier. Mais pour l'instant, Bathurst, je le redoutais véritablement. Une piste très vallonnée, très étroite avec beaucoup de murs, très complexe pour les freinages, pour certains en appui, pour d'autres en dévers. Bref, avec ce genre de voiture, on pourrait avoir pas mal de repondissements pendant l'épreuve. Pour l'instant donc, dix minutes pour signer un chrono sur un tracé où les tractions souffrent. Il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, c'est une superbe piste, très complexe. On doit passer au fil du rasoir dans toute la partie haute ici avec le célèbre virage de Skyline. Cette descente qui a coûté plusieurs millions d'euros déjà à différents constructeurs à travers l'histoire. Et sachez que justement, ces Touring Car en 97 et 98 notamment, ont fait partie de l'histoire des 1000 km avec une course réservée à la réglementation S2000. Et donc, on a pu retrouver des équipages composés principalement de pilotes australiens du championnat V8 Supercar associés à des pilotes du championnat BTCC, STW, ce que vous voulez. Mais il y avait aussi le championnat super australien Touring Car Championship avec des pilotes qui roulaient aussi. dont Jim Richards, dont Brock et d'autres, Jones, enfin bref. Il y avait quand même Longhurst qui roulait aussi, Paul Morris. Il y avait évitablement, inévitablement, des légendes australiennes qui allaient s'associer à des légendes européennes. Et d'autres constructeurs comme Holden, donc l'équivalent d'Opel, avaient fait appeler évidemment certaines voitures 100% dédiées à des pilotes venus du Royaume-Uni ou de Grande-Bretagne. C'était assez impressionnant d'avoir des équipages avec Cliland Warwick, avec James Kay, John Cliland aussi, avaient fait équipage. C'est des voitures absolument mythiques. Alors certains ont roulé sur des Vectra, d'autres roulaient sur des Holden. Il y a pas mal d'histoires avec ces quelques courses qui ont eu lieu à une époque où certains pilotes étaient pilotes d'usine pour un constructeur avant de passer l'année suivante chez quelqu'un d'autre. Donc on peut trouver des combos assez marrants entre Yvan Muller qui était chez Audi avant de partir chez Vauxhall en BTCC. Enfin, ça a permis plein de transferts entre pilote australien, pilote britannique et pilote allemand. Et ça a surtout mis en exergue certaines des plus belles livrées de l'époque. On attaque un tour chrono, on est derrière John Binkley, qui de mémoire n'a jamais roulé ici. Alors allez fact-checker la carrière du jeune britannique, mais je pense pas qu'il ait eu le temps chez Audi de se montrer rapide. Alors on parlait de la vitesse de pointe qui était assez élevée lors de l'épreuve de Monza, où on était allé taper les 240 dans la grande descente après le Forest Elbow ici. Je peux vous garantir qu'on va aussi avoir droit à des vitesses de pointe assez élevées. Surtout qu'on peut facilement faire un tour complet à l'aspiration derrière une autre voiture, mais il faut surtout ne pas perdre de temps dans certaines sections comme celle-ci, où vous le voyez, on peut rapidement dépasser. Mais comme toutes les voitures sont des tractions, c'est vraiment délicat d'aller au bout d'un dépassement, comme je viens de le faire. Là j'ai eu beaucoup de chance de ne pas perdre trop de temps derrière l'Audi du pilote anglais, mais on va être vraiment précautionneux. L'idéal est bien sûr de partir parmi les premiers pour éviter toute gêne au moment du départ, et ensuite être réglé, concentré, comme du papier à musique, ne pas commettre d'erreur d'impair, ne pas titiller les limites de la piste, comme c'est le cas ici notamment à Skyline. On va doubler l'une des Honda Accor dans la descente. Vous voyez qu'ici ça tombe particulièrement mal. Voilà, et bien ça c'est un des gros problèmes de cette piste, c'est que l'IA ne s'écarte pas, et que donc on pourrait avoir ce genre de blague lors de la course. Alors là on va continuer, on ne peut pas faire grand-chose face à ça. Dans mon envie de réalisme, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais bon. Il y a des moments où on ne peut pas éviter cela. Pour l'instant on est le plus rapide dans tous les secteurs, pas encore de chrono officiellement inscrit. Il y a James Thompson qui est devant nous, non derrière nous du coup, bah oui c'est lui qu'on a gentiment chevauché dans Skyline. Et regardez, on parlait de vitesse de pointe, ici 242, maximum peut-être 244 à l'aspiration, mais on ne peut pas aller plus loin sur le moteur des voitures. Sinon, eh bien tout simplement, ces derniers ne tiendront pas la liste de tours prévues. Oui boucle au programme de cette course qui s'annonce comme vraiment l'un des moments chauds de l'année. Et le dernier gauche ici, on va conclure donc le premier tour chronométré. Que va-t-il donner ? On va être en pôle logiquement. Oui voilà. Alors pourquoi je dis logiquement ? Parce qu'effectivement dans ce genre de circuit modé, l'IA a un petit peu de retard. On est au maximum de la capacité de l'IA. 4,7 secondes sur Johnny Tchekoto. 4 secondes sur De Fourny. Deuxième pour l'instant avec la Mandeo. Biela qui se met derrière. Raidel qui est en tour rapide. Richards pour l'instant se met deuxième. Ah bah oui, ce serait logique d'aller rejoindre Jim Richards sur la première ligne. Et Laurent Aiello, deux secondes derrière. Ah les premiers chronos tombent. Aiello, Richards, De Fourny. Biela, c'est le top 5 derrière nous. C'est sur des pistes comme celle-ci qu'on doit faire la différence. Surtout au niveau du championnat. Et on a touché. Voilà. Et ça, ça risque d'arriver. Heureusement, on ne risque pas la sanction ultime au dernier moment. Étant donné l'état de la route et l'état global de la voiture, on ne risque pas de se faire mal, de se faire piéger. On fait quand même un bon tour malgré le contact qu'on a eu avec le mur. C'est un peu tout le paradoxe de ce tracé. Et donc regardez, cette descente ici en aveugle. Ou au niveau du transfert des charges, on peut se faire de grosses frayeurs comme je viens de le faire. Et bah voilà. Là, c'est terminé. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se... Oh ! On a failli se prendre la Thompson. On est très très mal placés. Je crois qu'on va en rester là pour cette séance. Il reste trois minutes. On n'a pas le temps de refaire un chrono. Et on va essayer simplement de finir la séance sans gêner personne. Et à l'issue d'une séance marquée par de nombreux contacts avec le mur sur le célèbre circuit de Moon Panorama, nous avons donc signé La Pôle. Nous partirons aux côtés d'Eric Van de Poel. Notre compatriote Ayelo et Bouillon seront sur la deuxième ligne de la grille. Raidel et Leslie sur la troisième. Quatrième ligne pour Michael Kroom et Jim Richards. La cinquième sera composée de Richard Raidel et de David Leslie. Des Nissan et des Volvo à ne plus quoi savoir en faire sur les cinq premières lignes de la grille. Patrick Watts un peu en retrait aux côtés de Didier Defourny en sixième ligne. Septième ligne pour Franck Biela et Nigel Mansell. Qualification correcte pour le vétéran britannique. Huitième ligne pour Reuters et Craig Baer. Des Ford un peu en difficulté. Van Bayern et Tchekoto en neuvième ligne. Un top 20 complété par Winklock et Menzel. Donc toutes les BMW s'en sont plutôt bien sorties. Ouvé Alzen et Binkley en onzième ligne. Douzième rang pour la Honda de Thomson aux côtés de Will Hoy. D'autres Honda vont suivre. Celle de Peter Cox en treizième ligne devant Yvan Muller. Qui précède à nouveau son équipier John Cleland. Tarquini sur l'autre Honda Accor partira. Donc en quatorzième ligne. Et enfin Jason Plateau et le belge Thierry Tassin concluent cette grille de départ. Qui aurait pu nous prédire une première ligne 100% belge ici à Bathurst. Attention à cette grille de départ. Et c'est parti. Avec un temps de réaction un peu moins bon de notre côté. On se met derrière Van de Poules qui a été le plus rapide sur ce coup là. On joue le jeu d'équipe évidemment. Et on sort du premier virage avec un bon départ pour nous. Est-ce qu'Aiello a pu en profiter ? Je ne suis pas sûr. Non il est derrière Laurent Aiello. Il est toujours devant Jean-Christophe Bouillon. Ça c'est la bonne nouvelle. Les trois Nissan semble-t-il en tête. Oui Bouillon qui a même perdu du terrain à mon avis vis-à-vis de Ricard Raidel. On attaque pour la première fois la montagne. Et 10 longs tours de course. Ah ça va être une des épreuves les plus demandeuses de l'année. Petite dérive dans la partie haute du circuit. Surtout on va prendre des précautions dans certaines sections. Afin d'éviter un éventuel contact avec notre équipier. Comme ici par exemple où nous on lifte et où lui doit freiner. Alors toute la complexité de ce circuit. C'est que vous voyez je veux bien essayer de dépasser. Mais il n'y a qu'une trajectoire. Donc dans la partie haute on ne va pas jouer les cow-boys. Oh c'est magnifique de voir la voiture. Il se lève. Le train arrière tout aussi rigide qu'il soit. Et le travers qu'on maîtrise. Ah oui ça part fort. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Derrière Aiello va compléter sans trop de difficultés ce premier tour je pense. En troisième position. Forest Elbow pour la première fois. Avec l'abandon de Thierry Tassin. Ah il y a des petits soucis pour le pilote belge. Une Honda au tapis. A mon avis il ne sera pas le dernier de la course. Alors que Bouillon s'en sort encore bien. Plateau qui est 29ème. Alors la vitesse de pointe de la voiture avec une boîte un peu plus longue. On monte à 46, 47. Tout au bout des régimes moteurs. On a légèrement l'aspiration de vente de poules. Mais ça ne nous aide pas plus que ça. La dernière chicane. Et on va conclure enfin après deux bonnes minutes. Le premier tour de cette manche de Bathurst qui va s'annoncer assez sympathique je crois. On va tout tenter pour aller s'imposer ici. L'occasion peut-être de faire le trou aussi sur Rydel et sur Richards. Richards qui est à domicile n'est pour l'instant classé qu'en 8ème position. 9ème même. Pas dans les points Richards. Ça c'est la mauvaise nouvelle pour tous les supporters. Même si les tribunes ne sont pas très remplies ici à droite. Et vente de poules qui a le rythme sur la partie basse. C'est plutôt sympa de voir que les Nissan ont le rythme. Le Kroom qui est 6ème et David Leslie 7ème. La voiture tient bien. Je ne m'étonnerai pas que Aiello vienne se mêler à la bagarre. Et là il faut vraiment soigner sa manière de prendre les virages. J'aurais adoré, j'étais gamin quand ça a eu lieu ce genre de course, mais j'aurais adoré aller voir ça. Des super 2000 en bagarre à Bathurst. Ça devait valoir une fortune. Alors on a une opportunité d'aller chercher Vente de poules. Oh non, la descente, Vente de poules qui attaque ! Alors là je voulais juste lui laisser de la place, je ne pensais pas qu'il allait y aller, je pensais qu'on allait prendre la tête. Oh là 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 là, c'est magnifique ce qu'on est en train de voir là. C'est vraiment sympa de l'avoir dansé comme ça sur les vibreurs. Alors maintenant, moi j'aimerais bien bien sortir de ce Forest Elbeau. Et à l'aspiration, Tentez ma chance ! Est-ce qu'on a la boîte ? Est-ce qu'on a le moteur ? Oh c'est côte à côte, côte à côte avec Vente de poules ! On doit freiner ! Ah putain, il reste devant ! Oh pardon, Youtube ! Deuxième tour couvert ! Ah ouais, à 2.20 au tour, on va avoir une longue course, je peux vous le dire. 2.22 sur ce dernier passage. Un Rayello qui tient le rythme. Un Rayello qui se rapproche inexorablement de Vente de poules. C'est la première fois cette saison qu'on peut tous les deux se battre aux avant-postes. Je ne vais pas vous cacher qu'avec le championnat, c'est dur de dire que je laisse la victoire à mon coéquipier, mais... On va tenter d'aller la chercher quand même, sans risquer de le mettre dans le mur, c'est la dernière chose que je veux, après une saison calamiteuse, faire partie des vainqueurs. On n'allait pas beaucoup à avoir gagné cette année, Peter Cox le plus récemment titré à Monza est le dernier de la liste. Mais entre Watt, Lindblom, Rydel et nous, il n'y a pas eu grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Allez, Tintin, qui freine comme il faut. L'étant léger sur régime dans Skyline. Ça ne sert à rien de demander trop à la voiture ici parce qu'on ne sait rien gagner, si ce n'est d'être passé une fois supplémentaire sans perdre l'auto. Ce que j'avais adoré à l'époque des 12h de Bathurst en Endurance sur iRacing. C'est la complexité que cette piste offre au retard d'atterre, etc. Allez, on va encore monter à 2.45 ici facilement, à l'aspiration peut-être 2.48 avant le freinage. Et lui, il freine et nous, on lâche tout simplement. C'est la petite différence entre le setup de Van de Poel et le nôtre. Alors que, hop ! Et l'abandon de James Thompson ! Abandon pour James Thompson ! Attention, on a Aiello qui nous est revenu dessus. Et l'abandon de Christian Menzel également. Oh, il y a plusieurs voitures qui sont rentrées au stand. Il y a dû y avoir un joli coup dans le troisième secteur. Cap de nombreux abandons là dans le peloton. Ouais, ils sont 5-6 quand même. Craig Bird, Alzen, Van Bayern, Thompson, Tchekoto, Menzel sont à l'abandon avec Tassin. Je pense qu'on a atteint le nombre d'abandons le plus important de la saison là avec ce problème. Peut-être une voiture en tête à queue qui a bloqué les autres. Dans ce cas-là, on ne se pose pas de questions et on efface. Les résultats des voitures bloquées derrière pour libérer la piste. Là, on n'est plus que 23 pilotes à concourir. On cherche toujours à rejoindre Van de Poole qui a repris un peu l'avantage. Gros contact. Ouf ! Oh là 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 ! Piste de risque là. Dans la descente de Skyline. Dans l'épingle de Forest Elbeau. Bien ressortir est important pour toute la grande ligne droite qui conditionne le troisième secteur du circuit. Bon, on a perdu du temps sur Vente de Poole. On va essayer de récupérer. Et donc, il reste 23 voitures en course. 3 dixièmes derrière Aiello. À mon avis, il a repris quelques dixièmes de retard. Sur le dernier tour, on a été un petit peu à jouer au yo-yo avec Vente de Poole pour éviter une sortie de piste. Simplement relâcher un petit peu. Une seconde pleine nous sépare de notre coéquipier compatriote. Et on attaque le cinquième tour de cette épreuve. Et donc, plus que 23 voitures dans les points. On n'a perdu personne du côté de chez Nissan. Raidel, cinquième, toujours devant Michael Kroon et David Leslie. Promu donc septième avec ces soucis-là. Mais il y a des écarts complètement énormes. Derrière Aiello, il y a maintenant sept secondes pour retrouver Jean-Christophe Bouillon qui emmène le peloton de chasse. Et la course qui se fluidifie enfin. On espère plus de soucis sur la partie haute de la montagne pour éviter de nouveau la perte d'une partie du peloton. Nous sommes déjà plus que 23 en piste. Et les flammes crachées par le leader. On est blottis derrière lui depuis le départ. Donc on essaie de trouver des petites parades. Mais c'est délicat. Mais quel duel. Belle explication. Ouf ! Quasiment deux roues dans l'herbe. Allez, Vendepul qui est une cible. Logique. On va lâcher ici puisque lui va freiner pour ne pas se faire délester. Je pense qu'une fois qu'on est passé, on est bon. Mais il faut encore trouver l'ouverture sur le Belge. Aiello, deux secondes, deux au passage précédent. Le français doit être relégué maintenant à plusieurs secondes. Le grip qui commence à se faire rare. Une demi-seconde au passage de la ligne. Et on attaque la deuxième moitié de cette course. Encore cinq tours à disputer. Plus de changement dans la pit lane derrière. Plus personne ne rentre, je crois. Ce serait beau d'aller mettre trois Nissan sur le podium. Là, au classement constructeur, on ferait quasiment carton plein. Et aucun constructeur n'a mis toutes ces voitures aux quatre premières places. Opel s'était bien débrouillé à Monza avec les deux voitures sur le podium. Et techniquement Muller sur la Vauxhall troisième voiture de l'équipe. En tout cas de la marque. Mais là, franchement, il ne manque éventuellement qu'à Jean-Christophe Bouillon de vivre un petit souci pour qu'on ait Michael Krum quatrième. Et on ferait vraiment un plein total de points pour le classement constructeur. C'est compliqué face à Volvo, évidemment. Maintenant, on est une des marques les plus représentées dans le championnat avec Opel, avec Ford et avec Honda. C'est vrai qu'il n'y a que deux Lagunas de 406 qui se défendent. Et deux Audi, deux Audi officiels. On aurait bien aimé avoir des Audi indépendantes d'Emeroux ou d'autres. Mais ce n'était pas possible. On va les chercher aussi dans ce championnat australien avec celle de Brad Jones et les autres qui roulaient à l'époque sous les sponsors Onyx. Ça, c'était vraiment des très belles Audi. Ça n'a pas été possible. Par contre, on a pu se faire plaisir du côté des teams espagnols. Le championnat CET avec ces deux Nissan Repsol qui sont absolument magnifiques. Petite préférence quand même pour celle de Luis Perez-Sala qui est légèrement changeante par rapport à celle de Van de Poole. Van de Poole qui d'ailleurs, cette année-là, où il roulait en CET, était revenu faire en 6 l'une ou l'autre manche du championnat de Belgique Procar avec cette auto sans forcément avoir beaucoup de succès face au BMW préparé chez Juma. Van de Poole donc toujours en tête. On va attaquer ce qui seront les trois derniers tours de cette course. C'est toujours pas d'ouverture possible. On est dans le rythme tout simplement de Van de Poole. Les deux endroits où on peut doubler, dépasser éventuellement la voiture, ce serait avant le Forest Elbow et doubler à la chicane. Mais on n'a pas eu de suffisamment bonne sortie de ce dernier virage pour tenter quelque chose. Là par contre, on n'est pas mal. Blottier à l'aspiration. Mais elle respire, il a du couple sur ce moteur. Alors là, côte à côte, on a vraiment la pire position possible parce qu'on va être à sa hauteur et on ne va surtout pas se voir pour le freinage qui freinera le plus tard. Van de Poole reste devant. Je n'ai pas le grip, je n'ai pas le train avant que je veux. Ici, c'est pareil, difficile de créer une deuxième ligne. Sans l'envoyer au tas. Yellow revient. Bah oui, Laurent Yellow, lui, n'est pas gêné par cette bagarre. Au contraire, il va reprendre quelques mètres. Il était à 2 secondes 3. Mon avis, il est revenu un petit peu là quand même. Ce sont les deux voitures qui se battent. Je suis désolé, il n'y a juste pas la place pour passer par rapport à l'autre Nissan. Là, on va même dans le gravier, donc on ne sert pas notre cause. Et on repart à l'assaut de la grande ligne droite. Peut-être une meilleure sortie que lui sur Forest Elbow. On peut réaccélérer un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut tenter l'extérieur sur Vente de Poules ? On peut essayer. Fond de 6. Il faut juste se laisser la place. Oh, il se remet devant. Et on le touche au freinage. Ça commence à chauffer. Trois tours encore. Trois tours encore dans cette course avant le drapeau à damier. Yélo est revenu. Il avait une seconde 8 au tour précédent. Il a une seconde 1. Il prend quasiment 6 dixièmes par tour. Derrière, Krum qui pourrait aller chercher Jean-Christophe Bouillon. Même si le moteur de la Laguna est... On le sait, un peu plus performant. Déception par contre pour les 2.406 qui ne sont pas dans les points. Patrick Watts dixième. Et Tim Harvey onzième. C'est con parce qu'après la bonne course à Vallelunga, on aurait pu espérer quelque chose du côté de Peugeot ce week-end, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Pas encore de place. Oh, le contact de vente de poule avec le mur. Eric, on s'est passé sans freiner ici. Cette auto est capable de passer ici pied à fond. Juste pas deux trajectoires. Oh ! Ça, c'était du beau spectacle. Ah bah oui, forcément. Forcément qu'on va se battre à 3 maintenant. Bah oui, Ayelo est revenu. Il va se mettre à l'aspiration. Alors, c'était belle figure de la part du leader. Code Brown. On s'en est bien sorti quand même. On n'a pas tapé le mur, mais le délestage était compliqué. Il va rester deux tours. Allez, on y croit. Bon là, on a perdu le rythme sur la Nissan de tête, mais il y a moyen peut-être de revenir d'ici la fin du prochain tour et se replacer dans cette section. Ah, Ayelo qui est revenu. Ayelo qui doit être à maintenant une demi-seconde presque du... du duo conforme avec Van de Poole. Est-ce que ça va suffire ? J'aimerais bien aller le chercher, mais le seul endroit où je peux aller le dépasser, il n'y a pas la place de mettre deux autos. Il va garder la porte fermée, évidemment, ne nous laissant que l'extérieur comme solution éventuelle. Même si là, j'y crois pas non plus parce qu'il y a très très peu de grip sur la partie extérieure du banking. Oh, on est allé au large ! J'ai essayé de ne pas lâcher, mais impossible de ne pas lâcher. Après, il y a le mur, donc on n'a plus d'options. Allez ! Ça va faire 20 minutes qu'on roule, il va rester un tour et demi. J'aimerais tellement ici, à droite, pouvoir passer mon nez devant sa voiture, mais il n'y a pas la place ! Ben oui, on se tasse, évidemment ! Oups ! Il la récupère. Avec une meilleure sortie, on n'a pas la place. Tout simplement, pas la place. là où on pourrait dépasser. Oups ! Grosse dérive de l'arrière de la voiture. Voilà, c'est ici qu'on peut tenter quelque chose si on sort bien. Et là, on est bien sorti, malgré tout. On remet une petite distance à Yellow derrière, donc on ne doit pas s'entracasser. Par contre, là, on a un très très bon run avec l'aspiration peut-être pour aller chercher à l'extérieur la tête de la course. Allez ! On garde le pied dedans. Est-ce qu'on a suffisamment de différence ? Ah non ! Oh, il est dans l'herbe ! Il faudrait qu'on puisse croiser. Il va nous rester un tour. On ne va pas le punt quand même. On ne va pas faire ça. Final lap, dernier tour. Il reste 2 minutes 30 pour trouver la solution. Et le petit punt quand même. On ne va pas se laisser emmener par la deuxième voiture de l'équipe dans ce jeu-là. Mais on peut tenter de trouver quelque chose ici au bout. Il nous ferme la porte. Ça y est, il décale. Mais très très tard, on a perdu notre rythme. On est un peu au large. Voilà, c'est ce que je craignais qu'on tape. Voilà. Et là, ça va être compliqué, je pense. Il n'a pas de grip sur l'extérieur de ce virage. Il n'y a aucune adhérence. On ne peut pas aller le chercher à ce rythme-là. Ce n'est pas possible d'aller mettre une deuxième voiture en largeur dans cette courbe-là et dans aucune des autres qui suit. Il va nous rester une chance. C'est à la dernière chicane si on n'est pas trop loin à la sortie du Forest. Éventuellement, à la sortie du Forest Elbow, se remettre à la hauteur de Vande de Poules. On va revenir logiquement ici puisque nous, on freine beaucoup moins que lui. Et on se replace derrière. On est de nouveau bloqué. Là, c'est nous qui partons un peu à la dérive. Le punt a aussi son risque. Dernier secteur à venir. Une bonne sortie. du dernier virage pourrait nous être favorables pour aller chercher la victoire. Oh, on le touche ! On l'a touché avant le Forest Elbow. On ne pourra pas décaler. Ayelo est suffisamment derrière. Ouais, non. C'est fini, à mon avis. On ne l'aura pas. Il n'y a juste pas la place de dépasser là où on pourrait éventuellement dépasser. C'est aussi simple que ça. On n'est pas aussi rapide. On va pointer à 2,46. Peut-être 2,47. 100 en plus. On va rester de pieds à fond. Ça peut passer pour ce dernier tour, mais ça ne suffira pas. On va donc assister à la victoire d'un nouveau pilote cette saison. Deuxième pilote, Nissan a remporté une course cette année. Et c'est un doublé pour l'équipe. Doublé pour l'équipe Repsol Espagna. Et ça va être fait. Voilà, drapeau à Damier. Et doublé, triplé, Nissan. Magnifique opération au classement du championnat pilote et du championnat équipe. puisqu'on retrouvera, je pense, Richards en dehors des points et Rydell, huitième. Alors, seul Lindblom, chez Volvo, fait une bonne opération, mais ça n'aura pas été facile. Il est l'heure de faire les comptes après cette épreuve de Bathurst à domicile pour Jim Richards qui désormais compte 10 points de retard sur notre Nissan. Nous sommes donc en tête avec 84 unités. Rydell complète le podium et Watts et Harvey toujours derrière. Ça ne change pas. Par contre, le changement, il est ensuite dans le classement avec Lindblom, 41 points, qui s'échappe un petit peu par rapport à ses poursuivants puisqu'il y a une percée des Nissan avec David Leslie, septième, Ayelo, neuvième et Michael Krum, dixième. Un classement du top 10 qui n'a jamais été aussi japonisant. Jean-Christophe Bouillon résiste, mais la lutte risque d'être âpre pour le dernier tiers de la saison avec comme prochaine étape le circuit de Manicourt dans la Nièvre. Nous devions initialement nous rendre à Macao mais le circuit modé posait beaucoup de problèmes avec les IA. Il y a donc eu un petit remaniement de calendrier. Ce sera sans doute plus plaisant pour nos amis français même si on manque un circuit mythique de l'histoire du super-tourisme. Je vous donne donc rendez-vous pour la onzième manche. Ce sera à Manicourt et d'ici là bon amusement en piste les amis et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501